... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. C'est quoi cette odeur au niveau du boulevard de Marseille ? La Côte d'Ivoire et le Portugal renforcent leur coopération et Allaire s'offre un doublé contre Osbourg. Dans une eau complètement noirâtre, baignent des déchets de toutes sortes, pneus usagés, bouteilles d'eau vide, déchets domestiques et bien d'autres. Nous sommes au rond-point du boulevard de Marseille, un axe routier traversant les communes de Marcoury-Bietry, Zone 3 et Trècheville, où depuis toujours une odeur assez pestilentielle se dégage. Franchement, on souffre, on souffre même. Les gens, même quand ils passent, ils nous demandent comment on vit ici. T'as la manquée à l'odeur. Les gens sont étonnés quand les clients viennent payer les trucs chez nous. Et même ils se demandent, on vit ici comment ? On dit, bon, on n'a pas le choix parce que c'est ici, nous, on travaille, c'est ici, on trouve à manger. Franchement, on n'a qu'à avoir ce côté-là, sinon on souffre. À chaque moment, quand on s'en va, faire les soins, on dit, on respire une odeur qui n'est pas ça. Franchement, on souffre. Par rapport à l'odeur, donc, n'est-ce pas, qui vient au-dessus de la lagune, du côté de Vredi, moi, je sais que c'est une odeur vraiment très bonne. Et je ne sais pas si l'État peut faire quelque chose, n'est-ce pas, ou bien, je ne sais pas si le ministère de l'Environnement a à l'heure, nous voulons venir vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Si les gens versent des déchets toxiques ou bien, je ne sais pas, des eaux usées comme ça s'est passé à Numambo, je pense que vraiment, ça sera vraiment bon pour qu'il se trouve une solution par rapport à cette odeur-là. L'odeur acide dans l'air respiré qui émane de la lagune ou des sédiments soulevés par les travaux d'aménagement fait l'objet aussi bien de préoccupations que de dénonciations. Je suis un peu au bas ici, ça vaut déjà plus de 8 ans, 9 ans. On dit, ça vient du chou. Le chou, bon, c'est pas, c'est réel là-bas. Bon, non, c'est pas, on a des gens comme ça, on vit des gens comme ça. Bon, par la grâce de Dieu, bon, chacun se porte bien. On arrive à se nourrir un peu avec la famille. L'appel est lancé aux différents organismes de protection de l'environnement afin de multiplier les actions pour assainir cette lagune. Des hommes d'affaires ivoiriens et portugais se sont rencontrés le lundi 22 mai à la Chambre de commerce et d'industrie au plateau. Objectif, partager les expériences et les opportunités d'affaires entre les deux pays. Tous les appels qui me sont faits par Madame l'ambassadeur ou les opérateurs portugais, je les mets en contact avec des opérateurs ivoiriens et je les soutiens en faisant ce genre de mission ou venant avec eux ici. Et les choses jusqu'à présent se passent très bien. Bien sûr qu'il y a des histoires plus arriables qu'autres, mais c'est normal, ça se passe bien en général. Nous attendons beaucoup d'opportunités à travers les partenariats gagnants-gagnants. Nous souhaitons rencontrer les opérateurs portugais à l'effet de pouvoir unir nos connaissances pour pouvoir les mettre à profit des Ivoiriens. À travers cette rencontre, c'est la diplomatie économique ivoirienne qui est en marche. Je pense que les ambassadeurs ivoiriens ont compris que la diplomatie économique était très importante pour le développement de notre pays. Nous nous attelons donc à faire venir des hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. Je suis déjà venue l'année dernière avec deux missions économiques. C'est ma première mission cette année. Je compte venir avec une autre mission au mois de novembre. Le chef de l'État a décidé depuis un certain temps que le rôle des ambassadeurs ne se limite plus à la politique, mais que ça aille au-delà et que ça atterrisse jusqu'au niveau économique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les délégations étrangères qui viennent en Côte d'Ivoire sont accompagnées ou appuyées par nos ambassadeurs qui sont dans leurs pays respectifs. Selon Stanislas Zezé, patron de Bloomfield Investment, l'économie ivoirienne résiste tant bien que mal aux effets néfastes de l'inflation qui a mis à genoux la plupart des économies africaines. Cette résilience a pour effet d'encourager les investisseurs à venir malgré un contexte économique mondial toujours délétère. Alain Richard Donvahi, président de la COP15 des certifications, a pris part à la deuxième édition du Forum Europe-Afrique qui s'est tenue à Marseille les 15 et 16 mai derniers. Il est intervenu au cours d'un panel portant sur les solutions mises en place par les villes africaines et européennes pour s'adapter à l'urgence climatique. Alain Richard Donvahi a notamment indiqué que les collectivités peuvent jouer un rôle important dans l'atteinte des ODD en intégrant la problématique climatique dans la planification territoriale. Il a également présenté des initiatives visant à intégrer l'urgence climatique dans le développement des villes ivoiriennes, en particulier dans la région de la Nawa, dont il est le président du Conseil régional. Le Forum Europe-Afrique promeut des rencontres économiques et culturelles pouvant déboucher sur des partenariats gagnants-gagnants entre les deux continents, surtout pour l'Afrique, selon le commissaire européen pour le marché intérieur, Thierry Breton, qui s'exprimait en ouverture de l'événement le 15 mai 2023. Sébastien Haller a connu un moment de gloire le dimanche 21 mai. Dix mois après avoir été diagnostiqué d'un cancer des testicules, l'attaquant du Borussia Dortmund a inscrit un doublé contre Osburg, offrant ainsi la victoire à son équipe sur le score de trois buts à zéro. La performance de Sébastien Haller lors de ce match n'a pas laissé indifférent les Ivoiriens. C'est quelqu'un qui est dynamique, qui est courageux, qui est à l'amour de son travail et je pense qu'il a donné des efforts. Sinon, le retour de la maladie, tout le monde pensait qu'il allait être affaibli et qu'il allait pas être au stop, mais il a prouvé qu'il peut toujours continuer le match. Toutes les différentes sortes de matchs, il est courageux, il est dynamique, il est au stop pour moi. Présentement, il est au stop. Je suis vraiment content de ce qu'il fait, parce que vu son état de santé, on s'est dit que c'était fini pour lui. Mais quand il est revenu, avec sa performance, son équipe, avec ses collègues, tout ça, et puis chaque week-end, on arrive à marquer. Nous, les Ivoiriens, on est vraiment fiers de lui. C'est ce qu'on attend de lui. C'est l'Ivoirien. Et puis on a encore la canne à jouer. On a besoin de ses attaquants qui vont nous faire plaisir. Donc, en tout cas, on l'encourage et on lui demande de bosser plus, parce qu'on a besoin de lui pour la canne. Grâce à cette victoire, l'attaquant Ivoirien et ses coéquipiers, qui comptent désormais 70 points, reprennent la place de leader et dépassent le Bayern de Munich de 2 points à une journée de la fin de la Bundesliga. À l'heure, on est désormais à 9 buts en 18 matchs de championnat. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info.